9h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité dont voici les sommaires. Plusieurs enfants ici à Kinshasa, particulièrement, sont atteints du diabète type C. Le médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, dans ce journal, déconseille pour les préserver de cette maladie. Et puis, les anciens élèves du lycée Bakandi de Banzangongo de la province du Congo central ont sauvé leur établissement scolaire menacé d'être retirés du centre d'examen d'État à faute de conformité en la doutant de quelques bons. Voici tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, les activités du président de la République, la rédynamisation des relations bilatérales entre la RDC et la République du Congo. Et la situation sécuritaire préoccupante de la partie est de la RDC. Ces deux sujets ont fait l'objet de la rencontre hier à Oyo, dans la République du Congo, entre le président Tshisekedi avec son homologue Denis Sassou Nguessou. C'est à suivre dans ce reportage de Mazé Mwakoumania. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguessou. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre, Konine Makousou, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodwa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien ne filtre de ses tête-à-tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouébara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leurs relations et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et puis ses richesses. On suppose que Félix-Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'état du Congo Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la cuvette, à 400 km de Brazzaville. Bien avant de regagner Kinshasa, le chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a de nouveau eu un tête-à-tête avec son homologue, Dini Sassongueso. Un long entretien dont voici un extrait. Ce que j'attends de lui, c'est d'user, comme d'habitude, de sa sagesse, vous l'avez dit. Il est très préoccupé par la situation, il l'a manifesté. Il a pris mes avis, mes considérations, et comme d'habitude, il a promis de rester au contact de la situation, au contact de tous ces acteurs de la région, pour essayer d'aller dans le sens de la facilitation. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il est resté égal à lui-même, engagé pour la paix et la stabilité dans la région. Merci. Parlons à présent de cette réunion d'échange et d'orientation pour une gestion durable des eaux souterraines de la RADC, pour éviter le désordre dans la gestion des eaux souterraines, foraines, privées. Plusieurs recommandations ont été données. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage de Ramazani Moulanda. La réunion s'est tenue, vendredi 10 mai 2024, dans la salle des réunions des centres hydroinformatiques du Congo. Nous sommes ici à l'imité, c'est la septième réunion. C'était sous la supervision du secrétaire général au ministère de l'Environnement et celui des ressources d'hydraulique. Dans son speech introductif de cette réunion, M. Lungu, directeur national des ressources à nos, a tenu à préciser à l'assistance que l'objectif principal de cette rencontre était de mettre en place un cadre de collaboration entre le secrétaire général de l'Environnement et du Développement Réal et le secrétaire des ressources hydrauliques afin de garantir une exploitation durable des eaux souterraines par les secteurs privés. A l'issue de cette rencontre a-t-il ajouté, il sera demandé aux opérateurs d'intégrer l'association des entreprises de forage au Congo pour un meilleur suivi par les services publics. Et le secrétaire général aux ressources hydrauliques a expliqué la nécessité de bien gérer les ressources hydrauliques pour les générations futures. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des charlatans qui se mettent sur des gens qui ne sont pas expérimentés, qui n'ont pas une bonne expertise, qui se mettent dans un coin, qui fait un forage, qui a des collections, on ne sait même pas l'expliquer, il prend quel genre d'eau ils utilisent, on ne sait même pas. Alors, les efforts sont déjà mis en commun, au fur et à mesure de cette occasion, mieux faire les choses. Ici, c'est l'intérêt de la population qui est mis en mesure. Les travaux en commission vont se poursuivre jusqu'à la production d'un document final qui sera soumis à l'autorité compétente. Et puis, le ministre provincial de l'Intérieur de la ville-province Kinshasa, Papi Mboumba, a effectué une visite d'inspection dans la commune de Njili. Il était accompagné du bourgomestre de cette commune. Le constat fait est la récrudecence de la criminalité et de l'insécurité. C'est un reportage de Anastasie Doumbou. Une mission d'itinérance du ministre provincial de l'Intérieur de la ville-province Kinshasa, Papi Mboumba, Ngaliema, a effectué une visite d'inspection de la commune de Njili. Il s'est fait accompagné du bourgomestre de cette municipalité. Avec lui, le ministre provincial de l'Intérieur a entamé sa tournée par les bâtiments administratifs de cette commune avant de passer par le marché quartier 7 et les marchés de mitraille du quartier 1. Il constat l'insécurité qui ronge certains quartiers malmenés par les inciviques communément appelés Kouloun. Pour les jeunes de Njili, je vous exhorte à abandonner le banditisme urbain. Je vous exhorte à abandonner les drogues dures, les boissons alcoolisées. Et j'invite aussi les amis qui sont ici, ceux qui ont des terrasses, des bars, etc., de faire attention aux nuisances sonores qui portent atteinte à la santé publique et aussi de faire attention à la salubrité. Papi Mboumba a promis de trouver des solutions permanentes pour que le calme et la paix reviennent en Njili et d'autres communes de la capitale. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, plusieurs enfants ici à Kinshasa sont atteints du diabète type 1. Le médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe donne des conseils pour les préserver de cette maladie. Le diabète est une maladie héréditaire, cause et plusieurs facteurs favorisant cette maladie chez l'adulte et les enfants et la malnutrition, l'attention et autres. En RDC, les diabétologues congolais affirment que cette maladie chronique est considérée comme un fléau épidémiologique. Les recherches sont lancées par le médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, docteur Akile, pour avoir le taux exact des enfants atteints par le diabète. Nous avons été mis au courant que dans le centre où on prend en charge les diabétiques adultes, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont été testés et chez qui on a diagnostiqué le diabète. Justement, on a trouvé certains enfants qui étaient arrivés en coma, qui avaient des taux de sucre trop élevés et qui étaient donc en acido-cétose. Et quand il y en a trop, les enfants peuvent entrer en coma. Les recommandations sont données aux parents pour conseiller leurs enfants à éviter trop de sucreries. Tout doit être pris avec modération. Si vous donnez le sucre de manière immodérée et que cet enfant était diabétique sans qu'on le sache, on va retrouver un jour cet enfant dans le coma. C'est là que ça peut entraîner beaucoup de dégâts chez l'enfant. Le contrôle de la glycémie doit être effectué régulièrement pour évaluer le taux de sucre dans le corps. Il faudra donc réaliser des tests aux enfants pour veiller à leur santé. Et puis, la division provinciale de santé dans la province du Kassaï a organisé à Chikapa la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme avec comme thème l'égalité en matière de santé, égalité de sexe et égalité de droits de l'homme. C'est par une caravane motorisée qui est partie des installations de la DPS Kassaï en parcourant les ronds-points 3e d'Akele, les ronds-points 6h à 6h dans la commune de Kanzala pour chiter au marché de la réconciliation dans la commune de Diboumba 1 qu'a débuté à Chikapa la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme dans la province du Kassaï. Dr Louis Choulot, chef des divisions provinciales de la santé, a, au cours de son discours, invité tous les Kassaïens à l'assainissement de leurs milliers de vies et professionnels afin de lutter contre le paludisme. Tchèque Kamasa, médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre le paludisme dans la province du Kassaï, dresse ce tableau sombre du taux de paludisme dans la province. La province a enregistré 1,338,865 cas de paludisme avec une mortalité proportionnelle le plus élevée au mois d'avril 2023 avec 25% et une létalité hospitalière de 3% pour le même mois d'avril en 2023. Pour sa part, Aron Kachimou, ministre provincial de la santé, qui fait l'intérim du gouverneur de province, donne la stratégie de lutte contre le paludisme et lance les activités. Dormir toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, l'assainissement péri- et intra-domiciliaire, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Une autre célébration, c'est celle de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a été célébrée à Mandaka, une occasion pour le corps sanitaire de sensibiliser les uns et les autres sur la prise en charge de cette maladie. Reportage. Cette célébration a eu lieu sous le thème « Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en République démocratique du Congo ». Plusieurs allocutions ont été prononcées pour insister sur l'importance de se mobiliser pour avoir 0% de malades dus à la tuberculose. Le ministre provincial de la Santé, Dr Didier Moula-Ibengue. Dans le cadre de la vie, c'est qu'on nous conseille de nous, le gouvernement provincial et de l'église. Sous le patronage de son ex-sémanche, M. le gouvernement de l'église, le groupe de l'église, saisit cette opportunité pour contribuer à la réalisation de la position du chef de l'État, que l'extra-trait de ce qu'il y a, en mobilisant les filles et les fils de cette province, de lutter contre la tuberculose. Mais auparavant, le coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose, Dr Blaise Ndoumont, a circoncrit l'événement. C'est aussi une opportunité de mobiliser les acteurs politiques et sociaux à faire des renforces et des engagements pour la lutte contre la tuberculose et d'assurer un pays moyen pour la mobilisation du plus des ressources locales, nationales et internationales pour cette cause. Un autre temps fort qui a marqué cette cérémonie, c'est les deux témoignages de personnes guéries de la tuberculose. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie. Et puis, éradiquer la pauvreté au sein de la jeunesse congolaise, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Movi pour se faire une matinée de sensibilisation. Et formation sur les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat a été organisée et ce, à l'intention de la jeunesse. Reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation Movi est venue pour pallier à ça. Les gens, les membres, ils vont suivre notre vision. Lorsqu'ils viennent, nous allons les orienter. Nous avons prévu des formations. Quelqu'un qui était là, embrassé par l'état d'esprit que nous nous combattons, la pauvreté, il sera là à un moment donné. Lorsqu'il va comprendre notre logique, il va quitter de la pauvreté vers la réussite. Parce que c'est là où nous focalisons notre combat. Ensemble, nous vaincrons la pauvreté. Comme l'indique son slogan, la Fondation Movi Nganzo Bobéjo signe donc sa sortie officielle et lancera dans les tout prochains jours une série de formations pratiques à l'intention des jeunes afin de booster leur savoir-faire. Quel type de gouvernance pour favoriser l'emploi des jeunes en RDC ? Ce thème a été au cœur des échanges entre les différentes structures des jeunes qui sont réunies au sein du Conseil national de la jeunesse et ceux du dialogue intergénérationnel. Plus de 700 jeunes ont rehaussé de leur présence en la salle des spectacles du Palais du Peuple Tété. Bongunja nous en parle dans ce reportage. Ils sont venus de tous les coins de la ville de Kinshasa pour débattre de cette épineuse question de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Nathanae Atibou Katanga, vice-président du Conseil national de la jeunesse, revient sur quelques points qui freinent l'émergence des jeunes en RDC. Pour avoir un emploi décent, il nous faut avoir l'appui. Il est donc urgent de créer une initiative dénommée « Stimuler les emplois décents pour les jeunes en RDC » avec pour objectif d'aider les jeunes à développer des compétences générales et à être mieux outillés pour les emplois numériques, mais également à soutenir les possibilités du mentorat et les programmes d'apprentissage à cours d'emploi. Le dialogue intergénérationnel est un cadre qui offre l'opportunité d'échange entre les leaders communautaires et les acteurs politiques. Présent à cette conférence, l'honorable Massa Ngoumoulongo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, partage son expérience avec la jeunesse. Il faut informer la jeunesse, il faut former la jeunesse, il faut encadrer la jeunesse. Ils ont leur propre objectif, à eux maintenant, de faire la différence. Ce cadre a pour objectif de contribuer à l'avènement d'un système de partenariat gagnant-gagnant, des gouvernances dans lesquelles les gouvernants s'investissent pour offrir les conditions favorables du travail aux jeunes, a fait savoir son coordonnateur Smith Etumba. La remise de brevets et des prix des plébiscites aux intervenants a clôturé la dite conférence. Et puis, le collectif des ingénieurs de l'Union sacrée de la nation ont effectué une marche de soutien à la première ministre Judith Souminoua-Toulouka, occasion pour eux de solliciter l'implication, leur implication dans les postes clés du prochain gouvernement. C'est ce qu'il nous dit Nana Naouéj dans ce reportage. La corporation des ingénieurs de l'Union sacrée de la nation s'est prêtée ce week-end à un exercice physique. Au cours d'une marche de santé, ils ont exprimé manifestement leur soutien inconditionnel au chef de l'État, Félix-Antoine Kiseke de Touloumbo, pour son deuxième mandat et à Madame Judith Souminoua-Toulouka, la première ministre, afin de faire décoller la République démocratique du Congo. D'une pierre des coups, ils ont sollicité leur implication dans certains secteurs clés de la société congolaise, à l'instar d'autres techniciens à la matière. L'objectif, c'est de valoriser le médèvre local, promouvoir les ingénieurs congolais. On ne peut pas battre notre pays avec les intragés. La RDC sera battue avec leur propre fils du pays. Nous sommes le levier du développement dans ce pays. Il y a un principe de l'archimade qui nous dit « Donne-moi un point d'appui pour que nous puissions soulever le monde ». Nous, les ingénieurs des collectifs de l'Union Sacrée, nous avions trouvé notre point d'appui chez les chefs de l'État voulant soulever la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, la toute nouvelle première ministre, Maman Judith, et les autorités, peuvent compter sur le collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée pour les aider dans la planification. Déterminés à faire entendre leur voix aux décideurs et à porter leur pierre à la reconstruction de la RDC, les collectifs des ingénieurs de l'Union Sacrée de la Nation s'est dit prêts à accompagner les institutions pour les mieux-être de leurs compatriotes. Cette marche a commencé sur l'avenir de la libération ex-24 novembre, en passant par le boulevard Triomphal, pour chuter à la première rue limitée industrielle. Aucune perte en vies humaines, étroitement, c'est le bilan de cette catastrophe qui s'est produite dans la ville de Matadi. En effet, un immeuble abritant des activités économiques des expatriés de la ville de Matadi s'est écroulé après avoir pris feu. Les détails dans ce reportage de Alain Bicaille. Les habitants de cet immeuble ont été surpris à 5h du matin du lundi 6 mai, par un incendie qui s'est déclaré dans l'entrepôt satellite de la ville de Matadi. Alerté, le maire de la ville, Dominique Odiambeté, s'est rendu sur le lieu pour superviser les secours. Vu l'ampleur du fait, le premier citoyen de cette ville a fait appel au véhicule anti-incendie des sociétés privées pour maîtriser ces désastres. Pendant toute la journée, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu venir à bout de cet incendie d'origine inconnue qui a consumé les économies des expatriés qui exerçaient des activités économiques dans ces bâtiments de quatre niveaux. Malgré les efforts déployés par les sapeurs-pompiers, le mardi 7 mai, cet immeuble s'est finalement effondré. Le bilan fait état des morts et trois blessés gaves, dit à l'écoulement de cet immeuble. Grâce à la vigilance de la mairie, la ville portuaire de Matadi a frôlé une catastrophe. Les anciens élèves du lycée Bakandi de Mbanzangungu ont sauvé leur établissement scolaire menacé d'être retirés du centre d'examen d'état faute de conformité. En effet, regroupés au sein de l'association des anciens élèves du lycée Bakanzi en sigle Azablanque, la présidente de cette structure, Constance Amananga-Lelo, les a orientés à travers cette remise d'une soixantaine des bancs. C'est à suivre dans ce reportage de Yvette Makoutsima. Du parking de Mbanzangungu en passant par l'avenue Foyer jusqu'au lycée Bakanzi, l'équipe dirigeante de l'association des anciens élèves du lycée Bakanzi à Salbanque avec un autre démarque, le président de la dynamique des émules des Fatchi-Dev à Tambourbatton menait un carnaval qui a retenu l'attention des habitants de la ville de Mbanzangungu, province du Congo central. Arrivé au lycée Bakanzi, l'accueil a été chaleureux avant les moments solennels de la remise des bancs, 62 au total, dont des anciens élèves du lycée Bakanzi, régroupés au sein de l'association des anciens élèves du lycée Bakanzi, à Salbanque, acquis sur fonds propres. Dans le lot, l'on note également des maillots pour l'équipe de foot remis dans les cadres des Paris-Tivilles, une activité phare d'A Salbanque programmée pour chaque 30 avril, journée de l'enseignement, mais décalée cette année au mois de mai, comme l'explique sa présidente internationale, Constance Manangalelo. Pour répondre à ces besoins cruciels du lycée Bakanzi, avons pensé à remettre ces bancs afin de permettre à nos jeunes qu'ils devront bien étudier dans des bonnes conditions. Satisfaction pour les élèves qui ont exprimé leur gratitude au président des aînés à travers les présidents des élèves. Grâce à votre générosité, nous pourrons atteindre notre objectif commun qui est d'apprendre, retenir, de comprendre et de réussir. A titre symbolique, la présidente a procédé à la remise des bancs au directeur des études qui les a ensuite remis à son tour aux élèves. Au nom du préfet, le directeur des études, le professeur Nubanzila a salué ces gestes et a exhorté les anciens à continuer dans la même lancée. La septième édition de DRC Énergie, cette conférence sur l'énergie, elle s'est tenue à Colouésie, dans la province du Lualaba, une manifestation organisée par la FEC qui a permis de formuler des recommandations dans le but de stabiliser l'approvisionnement en électricité. Reportage. Les experts en énergie, en mine et en environnement, entre autres, se sont retrouvés autour de DRC Énergie qui est cette conférence sur l'énergie organisée à Colouésie en sa septième édition. Trois jours en suffit pour les participants de présenter les challenges et les solutions ainsi qu'un plan pour stabiliser l'approvisionnement en électricité dans le ménage, l'industrie et le secteur minier à travers des débats d'experts. Au deuxième jour, il s'est agi de visiter le nouveau barrage hydroélectrique de Boussanga ainsi que la nouvelle centrale voltaïque de Numbui. Quelques recommandations ont été formulées au dernier jour. C'est notamment la volonté politique pour améliorer davantage le secteur de l'énergie. Avant la clôture, le ministre provincial de l'énergie Pichundahi a remis aux jeunes qui se sont démarqués dans ce secteur quelques prix de compétences. Ensuite, le prix spécial du jury au vice-président national de la FEC, Éric Monga, qui a livré ses impressions en ces termes. Je suis particulièrement élu et très content qu'au bout de toutes ces éditions et au bout de tous ces efforts, que la société reconnaisse qu'il y a qui a fait une commande des gens. Pourquoi des gens ? Parce que je ne suis pas seul. Derrière, moi, il y a des Congolus. Des Congolus qui m'ont fait confiance et qui ont fait sa volonté à donner aux autres Congolus. Congolus, maintenant ensemble, ils ont une confiance et je crois que nous pouvons élever nos défis. Ces assises se sont clôturées dans une ambiance conviviale. Le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Khaboula-Katwe, fait de la réhabilitation de la voirie à 100 chevaux de bataille. Je vous prie de suivre sa visite dans les différents sites. C'est une usine mobile d'un robet moderne, toute neuve que le gouvernement provincial du Okatanga octroie à l'Office des routes et à l'Office des voiries et grenages ce matin du vendredi 10 mai 2024. Ces trois engins de grands travaux remplacent l'ancienne usine en panne depuis 2009. Pour la première fois depuis 15 ans, l'Office des routes et l'OVD du Okatanga vont enfin fonctionner normalement sans passer par les sous-traitants ou des locations d'engins. Il s'agit pour le gouverneur Jacques Aboulakatwe de construire désormais des routes à des coûts réduits. La population Okatangaise voudrait voir les routes qui sont abîmées, être réhabilitées et en construire d'autres. Il s'agit d'une volonté ferme pour améliorer les infrastructures afin de répondre à la vision du chef de l'État Félix Antoine Sécrébi. L'asphalte plante est à même de produire plus de 40 à 120 tonnes d'enrobés par heure. Véritable révolution. D'où le ministre provincial des infrastructures Éric Sacouyema Loukwessa a salué la détermination du gouverneur Jacques Aboulakatwe qui a fait de la construction, l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières en province sa priorité. Cette acquisition suscite l'espoir pour les nouvelles perspectives dans les infrastructures de la province. Cette brève cérémonie s'est terminée par les explications sous le mot d'emploi et les capacités de ces engins. Explications fournies par les responsables de l'Office des routes. La chef de secteur de l'Huilou dans la province du Loalaba vient de lancer les travaux de modernisation des infrastructures routières et des avenues du village Moussampo à 20 kilomètres de la ville de Coloési. Betty Kiando a aussi procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment dans le quartier Chamundenda. La chef du secteur de l'Huilou tient à la modernisation des infrastructures routières de son entité. Après les travaux de terrassement et d'asphalte des avenues du quartier Jolicite et dans les territoires de Mouchacha secteur de l'Huilou province du Loalaba, Betty Kiando chef des secteurs vient de lancer les travaux de modernisation des avenues du quartier et village Moussampo longtemps en terre battue et non praticable. Cette modernisation des infrastructures routières ouvre la voie au développement de ces villages et quartiers Moussampo. Le lancement jeudi 9 mai des travaux sur 20 kilomètres de route par Betty Kiando est un motif de soulagement pour le bénéficiaire. Ses habitants d'Avenir qui a Rabantou étaient les premiers à pousser le cri d'ovation en l'honneur de cette dame de fer déterminée à changer l'image de son entité. C'est dit jamais vu depuis l'existence de ces villages tous émerveillés. Le chef des quartiers Moussampo ainsi que les habitants félicitent Betty Kiando pour son sens élevé de travail qui rencontre la politique de l'exécutif provincial menée par Fifi Masuka Saïni pour un loi là-bas meilleur. Jeudi 9 mai 2024 une journée pleine de travail pour la chef des secteurs Betty Kiando Katoke qui a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction d'un bâtiment moderne de bureau du quartier Tiamundenda exécuté par l'entreprise Big Service Sarelle pour une durée de 80 jours. Ces projets visent à améliorer les conditions de travail des agents du secteur de l'Ulou afin de mieux répondre aux attentes de la population en les rapprochant de ses dirigeants. Poursuivons ce journal le parti politique Vision Fachi Rénové a tenu une matinée politique dans la ville de Lubumbashi province du Okatanga au-delà de la question de développement cette matinée s'est penchée sur la réformation des institutions et de la loi fondamentale de la RDC. Commentaire Cédric Elina. L'idée a germé lors des échanges entre le président Tshisekedi et les communautés congolaises vivant en France et en Belgique. Sur place, la diaspora congolaise a émis le vœu de voir la constitution puisse être modifiée suite à certains blocages en son sein et souvent devenus obsolètes. Voilà que séance tenante. Félix Anton Tshisekedi Tshinombo a annoncé la mise en place d'une commission interdisciplinaire censée réfléchir. Du coup, le débat a quitté les salons UP pour élire domicile dans des états majeurs des partis politiques au premier rang desquels la structure vision fati-rénovée que dirige Kalemboi qui a sensibilisé les louchois et louchoises sur la portée et le bien fondé de cette révision constitutionnelle pour des réformes politiques, économiques, monétaires, budgétaires, sociales et financières. Pour Kalemboi, c'est dans l'optique de promulguer une constitution définitive pour la RDC car celle promulguée en 2006 a été rédigée par les parlementaires non élus. Ces soldats de Fachi ont ratissé l'âge et ont acquis le public nous choisi à sa cause en appelant à prendre cette question de l'élaboration d'une nouvelle constitution à bras-le-corps d'autant plus que c'est maintenant ou jamais a-t-il indiqué. Par ailleurs, depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'international le 30 juin 1960, la RDC a connu plusieurs constitutions dont la dernière du 18 février 2006. Nous allons nous rendre dans la province du Tanganyika pour terminer ou s'éténuer un atelier sur la nouvelle application de surveillance des maladies. Cet atelier, je vous prie de suivre sa teneur dans ce reportage. restaurer la culture des maniocs et moderniser le système de surveillance contre les maladies ravageuses dans la province du Tanganyika reste une préoccupation majeure de l'Institut international de l'agriculture tropicale Uitea dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel. Un atelier de formation des formateurs de trois jours soit du 7 au 9 mai 2024 a été organisé à ce sujet sur la digitalisation agricole et diagnostique à temps réel de maladies par plantes village nourrou une application conçue et mise à disposition par Uitea pour la contingence des maladies ravageuses du manioc dans la province du Tanganyika. Une vingtaine d'ingénieurs agronomes associés aux chercheurs des filières agronomiques de l'Université de Calémi ont bénéficié de cette formation liée à la théorie et à la pratique. Une descente a été effectuée aux quelques champs pour analyser et tester la dite application. On s'est dit non on ne peut pas rester comme ça pour une capacité de développement qui soit ici avec les applications mobiles parce qu'il suffit juste d'avoir un téléphone Android vous téléchargez l'application qui l'ITA a mis là-bas c'est free sinon il ne faut pas payer l'argent et vous avez les données c'est souvent mettre un scanner ça va vous dire quel est le type de maladie qu'il y a là-bas. Cette application va permettre de préserver les acquis du projet PICAGEL. C'est comme ça que nous voulions capaciter de renforcer les capacités de service étatique de manière à qu'on puisse continuer à récolter ou à collecter les informations sur les maladies. Pour Inera et Milingombe le gouvernement doit discuter avec la BAC mondiale pour la prolongation de ses projets. S'il y a possibilité encore de continuer avec ses projets ça pourra vraiment nous permettre de bien identifier les maladies dans la province et de consolider les acquis du projet pendant tout le temps qui nous reste. Enoyo sera formé pour la surveillance de la culture des maniocs même après le projet PICAGEL qui a été financé par le gouvernement congolais à travers la BAC mondiale. Ce journal est terminé conjointement avec Michel Tamoussi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Il a été réalisé par Patrick Bakulayamulamba et André Ndjeka. L'équipe technique était assurée par Elin Tumba, Henri Ali Massi, Alain Sodi et Kalonji Mpano. L'information continue sur nos antennes retrouvée à 20h Sandra Nyangitabou. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada